Ces programmes-là doivent être revisités en fonction des deux phénomènes. Et en matière de recherche, maintenant, sur le système agroalimentaire marocain, et lorsque je parle du système agroalimentaire, ça va de la grande fourniture jusqu'à la consommation. Donc, des sujets, des thématiques de recherche s'ouvrent maintenant en fonction de ces deux phénomènes, sécheresse et Covid, ou en déni. Pour voir, par exemple, la consommation alimentaire, le Haut-Commissariat au plan pourrait lancer, et bien sûr les institutions, les institutions de recherche, en collaboration avec le Haut-Commissariat au plan, et tout autre département ministériel qui est lié à la consommation alimentaire, de voir quel a été finalement l'effet de ces deux phénomènes-là sur la consommation alimentaire. Quelle est la consommation alimentaire du Marocain moyen en période de crise ? Quelle est la consommation du Marocain riche, donc le cantile riche, en période de crise ? Quelle est la consommation alimentaire pour le pauvre en période de crise ? En matière de fonction de production agricole aussi, lorsqu'on a eu ce phénomène de limitation de la mobilité suite au Covid, et la sécheresse en même temps. La fonction de production agricole, comment a-t-elle été managée, si vous voulez, par les producteurs agricoles, et par les opérateurs au niveau des filières ? Ce sont des questions de recherche, sur lesquelles on peut s'attaquer au niveau des institutions de recherche. Que ce soit l'ENA, l'IAV, la recherche économique, les universités, etc. La qualification professionnelle en agriculture, est-ce que, disons, ce qu'on a comme personnel qui travaille dans l'agriculture, qui soit ouvrier ou ingénieur, disons, est-ce que, avec ce que nous avons vécu encore une fois, on a eu un personnel qui a bien réagi, ou qui avait le matériel, disons, les connaissances, pour réagir ? Et puis, quand on s'achemine, on doit s'acheminer, on doit s'acheminer inéluctablement sur l'agriculture de précision, et tout ce qui va autour de l'agriculture de précision, qu'elle soit liée au sol, à l'eau, à la plante, au terrain, ou à tout ce qui est au terroir, etc. Donc, l'agriculture de précision doit avoir un intérêt particulier pour les années à venir. La production agro-industrielle aussi, en termes de qualité, en termes d'économie d'échelle, en termes de coûts de production, qui vont permettre d'avoir des prix au consommateur qui soient abordables pour le marocain moyen, en termes de digitalisation du système alimentaire. On doit s'acheminer à la digitalisation du système alimentaire. Et quand je parle encore une fois du système alimentaire, comme j'ai dit tout à temps tôt, c'est de l'agro-fermiture jusqu'à la consommation. Et donc, le numérique doit, disons, être pris en considération au fur et à mesure. Et donc, ce sont des champs de recherche, des domaines de recherche, sur lesquels on devrait acheminer notre attention avec les étudiants, les doctorants, les ingénieurs, etc., pour, disons, s'armer et être proactif à des conditions qui peuvent encore, l'aktarallah, prévaloir, et ne pas réagir. On devrait changer de paradigme et d'aller vers la proactivité plutôt que la réactivité. Alors, parce que donc, j'ai voulu m'en tenir à mes 20 minutes, pour ne pas être long, et je finirai par un mot de reconnaissance. Un mot de reconnaissance qui va à toutes celles et tous ceux qui ont combattu et combattu encore le Covid-19 et ses effets, bien sûr, avec le personnel de santé, les autorités publiques, les gens de Madafar, tous celles et ceux qui ont intervenu pour combattre le Covid. Mais ils ont une reconnaissance particulière. Et moi, j'ai constaté que, rares ceux qui font attention à ça, tout particulièrement aux ouvrières, aux ouvriers agricoles, qui étaient là malgré les conditions, malgré les risques, et aux salariés de l'agroalimentaire et de la distribution, bien sûr, et aussi des propriétaires, des facteurs, des propriétaires du capital, si on veut, et qui ont été là et qui ont maintenu le cap, malgré les difficultés, malgré, comme j'ai dit, donc, les difficultés, les limitations de circulation, ils ont permis, ils ont permis au marché d'être approvisionnés. Bien sûr, tous les responsables du ministère de l'Agriculture, tous les responsables du ministère de l'Agriculture étaient là. Ils étaient, ils ont pris le problème à bras-le-corps pour assurer l'approvisionnement du marché. Et l'on est de même pour le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Intérieur. Mais j'ai tenu à préciser que, pour les ouvriers et les ouvrières et les salariés, les salariés sont ceux et celles qui étaient sur le terrain. Le soleil change les conditions difficiles, de déplacement et faire qu'ils se réveillent très tôt pour aller, disons, travailler dans les champs et approvisionner le marché. Un grand merci et merci de votre attention. Merci bien, merci bien, cher professeur, pour votre judicieuse intervention. Nul doute que tout le monde a tiré profit de l'ensemble de vos informations que vous avez citées. Pour rester toujours dans le cadre de l'enchaînement, je cède directement la parole à monsieur Lamrani pour nous présenter les mesures d'accompagnement prises par le ministère pour le remède à cette situation difficile. A vous la parole, monsieur Lamrani. D'accord, merci mademoiselle Kinza, professeur Eytlenki, donc chers élèves, chers participants. À mon tour, je suis très ravi de participer avec vous à ce forum pour donner plus de précisions, éclairer le public, les principales mesures prises par notre ministère et comment notre agriculture s'est comportée en cette période de confinement. Donc, en général, dans le contexte de cet état d'urgence sanitaire décrété dans notre pays, à partir du mois de mars, le ministère de l'Agriculture assure depuis le début de cette crise un suivi régulier et rigoureux de la situation de la production et de l'approvisionnement de notre marché national en produits agricoles et alimentaires. Donc, ce suivi, donc, il a été très rigoureux, donc, par exemple, au niveau de notre direction, donc, des agents qui sont, donc, affectés spécialement à cette mission et qui font le tour des différents marchés de gros détails, donc, pour relever les différents prix, ces prix, ils sont, donc, transmis au niveau régional et national. Et comme ça, donc, le ministère, il a une vision sur, donc, l'évolution des prix et le niveau d'approvisionnement, donc, pour pouvoir réagir dans le moment opportun. Et la production agricole en cette période, donc, elle a été d'une manière... elle a été d'un anormal, elle n'a connu aucune perturbation, donc, la production, elle a permis un approvisionnement, donc, continu, comme il a dit, donc, le professeur Weitlenki, en quantité suffisante de nos marchés. Donc, le programme, donc, d'installation des différentes cultures, et donc, il a été... et il a pu être respecté. Parfois, on a dépassé les objectifs pour certaines cultures. Ça montre que l'activité au niveau du monde agricole, donc, il n'a pas... il n'a pas connu de baisse. Donc, l'activité, elle était, donc, normale. On va revenir sur les mesures prises du point de vue sanitaire. L'offre, elle a été très variée et suffisante, malgré les pics de consommation enregistrés depuis le début, donc, la déclaration de l'état d'urgence, et aussi en période du ramadan, donc, qui est un mois, donc, sacré et qui connaît une augmentation massive du point de vue de consommation. Mais, alhamdoulilah, la provision du marché a pu, donc, se venir aux besoins, donc, du consommateur marocain, grâce à l'effort fourni par les différents partenaires du secteur agricole, que ce soit les agriculteurs, les ouvriers, donc, les professionnels, les industriels, les agro-industriels, et avec l'accompagnement du ministère de ce structure, donc, régionale et provinciale. Donc, depuis le début de la crise, donc, des mesures sanitaires et d'hygiène, donc, plus strictes, ont été adoptées par le ministère et l'ensemble des opérateurs concernés le long de toutes les chaînes de valeurs agricoles, que ce soit au niveau des exploitations, marché de gros, de fruits et légumes, des abattoirs au niveau des unités de conditionnement, ou que ce soit aussi au niveau des unités d'exportation. Donc, tout le monde a été sensibilisé, donc, sur les mesures, donc, qui étaient connues par tout le monde, de distanciation pour préserver, donc, la sécurité et la santé, donc, de toutes les personnes intervenant dans le secteur agricole. Un problème, peut-être, qu'on peut relever, c'était au niveau du déplacement des ouvriers, mais cela a été, donc, ce problème, donc, on l'a dépassé en sensibilisant, donc, les transporteurs, donc, à réduire, donc, le nombre d'ouvriers à transporter. Certaines unités, grandes unités, donc, qui disposaient de leurs moyens de transport, donc, ils se sont adaptés à ce que le nombre d'ouvriers, donc, soit réduit pour plus de sécurité. Donc, toujours face à ce contexte, aussi, on a parlé, donc, que le marché a été bien approvisionné, même les exportations, donc, ont connu, donc, une augmentation, donc, importante en cette période de confinement. Donc, il n'y a pas eu de régression pour les principaux produits qu'on exporte, par contre. Il y a eu même des augmentations, donc, pour certaines, donc, même si le contexte international a été, donc, difficile, donc, les opérateurs marocains du secteur des exportations des produits alimentaires à l'agropole, donc, ils ont doublé d'efforts pour maintenir, donc, leur activité au niveau de toute la chaîne de valeur et la production au niveau des vergers, depuis la production, donc, jusqu'à la commercialisation au niveau des marchés des exportations, en passant par le conditionnement et la transformation. À titre d'exemple, donc, les produits maraîchers, ils ont enregistré une croissance d'environ 6% par rapport à la même saison durant l'année, à la même date, à l'année précédente. Les exportations, donc, pour, comme j'ai dit, pour certains produits, donc, pour les autres produits transformés autres que les sucres, donc, ils ont aussi connu, enregistré une croissance, donc, de l'ordre de 17% par rapport à la saison l'an dernier. À titre d'exemple aussi, la tomate, elle a connu une augmentation de 4%, donc, l'exportation des haricots verts, elle a augmenté de 10%, les fruits rouges, ils ont augmenté de presque 25%, et le pastèque qui a été bien exporté cette année, on a enregistré une augmentation de plus de 60% par rapport à la compagne précédente pour le Maroc a exporté plus de 100 000 tonnes de pastèques cette année, donc, aussi, les exportations des autres produits comme l'avocat, donc, il a aussi enregistré une augmentation. Donc, le secteur agricole, donc, il n'a pas connu de régression, il a travaillé d'une façon normale, l'ensemble des opérateurs comme J'ai dit, ils ont été sensibilisés pour garder leur activité. On a essayé d'intervenir à chaque fois qu'il y a un blocage au niveau du transport des produits, au niveau du passage, au niveau du déplacement, donc, des opérateurs, que ce soit acheteurs ou producteurs même, donc, on intervient à chaque fois avec les autorités, donc, pour leur faciliter, donc, le déplacement et rendre l'activité pour leur activité qu'ils passent dans des bonnes conditions. Revenons à la campagne agricole cette année, comme vous le savez, donc, c'est une année où on a connu de l'ACS-RES, donc, pour vous donner un petit aperçu sur la campagne agricole, au niveau du CES, on a enregistré une moyenne biométrique jusqu'à la fin du mois de mars de l'ordre de 320 mm. Après, au mois d'avril et au mois de mai, on a atteint les 470 mm. Mais au niveau national, donc, on a à peine atteint, donc, au mois d'avril les 200 mm, donc, toujours, il y a un déficit de l'ordre de 30 à 40 % de plébiométrie selon les régions. Donc, ce déficit, donc, il a touché, comme j'ai dit, toutes les régions céréalières. Donc, ce niveau, donc, relativement, relativement, donc, part des précipitations, donc, a engendré, donc, une production qui est en deçà de la moyenne de 40 % par rapport aux compagnies précédentes. Par exemple, au niveau de l'Ecnes, nous avons enregistré une production de presque, au moyen, de 600 000 quintaux pour les trois céréales, blé tendre, blé dur, orge, alors que l'année précédente, on a réalisé aux environs de 1 500 000 de quintaux, donc, on est à moins de 68 % par rapport à l'année précédente. Donc, et malgré cette baisse prévisionnelle, donc, l'approvisionnement du marché en céréales, il demeure assuré avec le stock qui prouve l'approvisionnement du pays, donc, pour les 4-5 mois, donc, le stock, donc, il est renouvelé en permanence à travers différentes mesures prises par le ministère pour maintenir, donc, une régularité dans la disponibilité des céréales sur le marché. En ce qui concerne, donc, les rendements, les rendements, ils étaient aux environs, donc, pour Meknes, entre 9 à 11 quintaux à l'hectare, de façon qu'on a, et là, je vais revenir sur les mesures qu'il faut prendre pour lutter ou pour contrecarrer cette céréales qui est devenu structurée. Au niveau de Meknes, on a enregistré pour certains parcelles conduites en semi-direct des rendements au-delà de 40 quintaux à l'hectare en cette période, en cette année où on a enregistré uniquement 320 millimètres jusqu'au début d'avril. Les précipitations au-delà d'avril, donc, n'ont pas eu d'effet positif sur les céréales. la croissance sur le développement de la céréale était à son dernier stade. Les précipitations, donc, à partir du fin du mois de mars, n'ont pas eu d'impact sur la production, alors qu'ils ont eu d'impact sur le pâturage. C'était bénéfique pour la culture, le maraîchage, les cultures de printemps. Mais, ce qu'on a enregistré uniquement avec ces 300 millimètres ou 320 millimètres, on a pu atteindre des rendements de 40 quintaux plus à l'hectare. cette technique qui a sa place dans le CIS. Cette année, on a travaillé sur 4 000 hectares conduits en semi-direct. Peut-être, les années prochaines, on vise de passer les 10 000, 15 000 hectares pour pouvoir, donc, garantir une production convenable aux producteurs et améliorer. tout ça, c'est pour améliorer la production, mais aussi le revenu des producteurs. Donc, comme j'ai dit, malgré cette conjoncture climatique difficile qui a limité la production céréalière, mais le ministère, comme il l'a bien exprimé à travers ces communiqués de presse, le PIB agricole, il n'a pas connu un grand changement. les estimations provisoires, donc, il montre que la baisse, il restera toujours autour de 5 %, en dehors de l'agroalimentaire, donc, grâce au comportement de toutes les autres filières de production, le maraîchage, l'agriculture, le dais, la viande, et donc, le PIB agricole, donc, il va continuer, à montrer sa résilience face à cette conjoncture. En dehors des céréales, toutes les autres cultures, donc, ils ont affiché un état normal, voire, donc, pour certaines d'autres, donc, supérieur à la compagnie précédente. Dans le vol, les cultures fruitières, elles se comportent bien, donc, pour les espèces qui entrent en production, donc, et pour les espèces, dont la production, donc, ne sera, donc, à partir du juin, ou du juillet, ou du août, donc, elles vont entrer dans le marché, donc, à partir du mois de septembre, ou le mois suivant, avec des rendements et des niveaux de production, donc, assez concernables. Donc, pour aussi, donc, en cette période, donc, de confinement, donc, tous les programmes ont été, donc, réalisés comme prévus, donc, les assolments, ils étaient équilibrés et ils ont, donc, permis, donc, une production abondante et diversifiée, donc, pour les produits maraîchers, surtout, qui sont dans l'âge de honte, donc, les plus élevés en cette période, donc, en cette période, à partir de mai, juin, juillet, août, donc, en cette période, où les températures, autre chose, donc, comme, en cette période, donc, de ces stress, donc, comme mesure prise par le ministère, donc, c'est, donc, garantir, donc, comme j'ai dit, donc, l'approvisionnement du marché et appuyer l'alimentation du cheptel, donc, pour atténuer les effets du déficit biométrique. Donc, dans ce cadre, un programme de sauvegarde du cheptel a été mis en place, donc, à travers l'approvisionnement de centres relais qui sont généralement installés au niveau des centres de conseil agricole, les excétés, donc, chaque province, on peut trouver, donc, un centre ou deux centres. Les marchés ont été lancés par l'ONICL pour approvisionner, donc, ce centre en orge et qui était, qui est mis à la disposition, donc, des éleveurs à un prix, donc, si fonctionné par l'État, de 2 dirhams le kilo, donc, des sacs de 80 kilos. La répartition de ces dotations, ils passent à travers des commissions provinciales et des commissions locales ou au niveau desquelles, donc, qui sont présidées tout d'abord par les autorités provinciales et locales et où ils participent, donc, les représentants du département du ministère de l'agriculture, essentiellement, et les représentants de la chambre de l'agriculture pour arrêter la liste des bénéficiaires qui vont bénéficier, donc, de cet orge si fonctionné. Donc, aussi, donc, devant cette situation, donc, le ministère, donc, et la mutuelle l'amam, dans la mutuelle agricole d'assurance, ils ont démarré, donc, dès le début du mois de mars, les opérations d'expertise, donc, la CSR, c'est annoncé, donc, un peu tôt, donc, aussi, donc, les mesures pour procéder aux expertises, donc, ils ont commencé aussitôt, à partir du mois de mars, donc, les opérations d'expertise et de déclaration des sinistres dans les zones défavorables et moyennement favorables, donc, on a démarré un peu tôt cette année, donc, et on a essayé de travailler en tenant compte, donc, du respect des mesures de distanciation, donc, pour plus de sécurité, donc, pour nos agents sans avoir, donc, trop perturbé ou demandé aux agriculteurs d'être présents, donc, les techniciens, donc, ils ont fait leur travail au niveau du terrain d'expertise qui a été, donc, achevé en début, en fin du mois, à la fin du mois de mai, donc, tous les rapports, donc, ils sont établis, donc, on connaît déjà les communes qui sont sinistrées, les communes qui ne sont pas sinistrées, pour pouvoir donner le temps à la Manda, donc, de débloquer, donc, les montants d'assurance qui vont être alloués à chaque à chaque assuré. Et donc, même pour les zones favorables, donc, les expertises techniques sur le terrain, donc, elles ont été réalisées, restent à faire, c'est les expertises pour les cultures de printemps et les autres espèces légumineuses et polyaginuses. Ils sont aussi, donc, soumis à ce système d'assurance. Comme, donc, comme autre point, donc, pour notre chef-tel, comme j'ai dit, donc, il vient un suivi aussi de l'ANSA, donc, pour s'assurer, donc, du bon état sanitaire de notre chef-tel, les programmes de vaccination, ils se poursuivent tels que programmés par les services de l'ANSA. Aussi, on a les services de l'ANSA qui sont toujours présents sur le terrain pour, donc, apporter tout ce qui est nouveau à transmettre aux agriculteurs en cette période de confinement et être à l'écoute des producteurs. Comme, donc, comme il a dit le professeur Etlenki, en cette période de confinement, les soucs, ils étaient fermés, mais on a essayé, donc, de sensibiliser les opérateurs à ce que le marché soit approvisionné en, surtout, en viande rouge. même si les marchés sont fermés. Donc, les chevillards, l'essentiel des chevillards, ils ont leur propre unité de production, mais aussi, ils connaissent les producteurs en graisseur et, donc, ils les contactent directement pour s'approvisionner en animaux vivants pour l'abattage. Dernièrement, donc, après avoir atteint un niveau de zéro cas, donc, déclaré atteint de COVID au niveau de Meknes, un souk demain au niveau du régime, il va être ouvert pour la vente du bétail. Donc, cette activité, il va reprendre, donc, on n'a pas eu, donc, on n'a pas, donc, cherché, donc, à ouvrir un souk en pleine pandémie, donc, vu le risque présent, donc, le mouvement au niveau du souk pour éviter donc la contamination. Les autorités, donc, ils ont jugé la fermeture donc de ces souk mais, alhamdoulilah, à partir de déjà, au mois de mai, au niveau des provinces où il y avait donc zéro cas, des souk déjà, ils ont ouvert et au niveau de Meknes, c'est à partir de demain, Inch'Allah, et on va voir comment l'expérience, il va se dérouler pour pouvoir ouvrir un autre, un deuxième souk de la préfecture et tout ça sous la présidence du monsieur le gouverneur de la préfecture. donc, comme mesure appropriée d'accompagnement du ministère producteur, le ministère comme chaque campagne, au niveau de chaque campagne, durant chaque campagne, il y a un engagement pour assurer la collecte et le stockage des céréales à travers la fixation d'un prix de référence pour cette année qui est de 280 dirhams, le quintal rendu au moulin, à savoir qu'il y a des charges inhérentes à cette opération de collecte, que l'acheteur doit défalquer de 280 pour le payer au producteur sur la parcelle, que le prix qui est généralement peut varier de 230 à 260 dirhams le quintal selon la qualité. Pour une qualité standard, l'achat à la parcelle peut atteindre les 255 à 260 dirhams le quintal. Plusieurs mesures ont été prises par le ministère, le paiement d'une prime forfaitaire pour améliorer l'offre des prix de 5 dirhams le quintal pour le magasinage. Le ministère s'est concerté avec les différents intervenants de la filière, notamment les opérateurs de la chaîne de collecte et de commercialisation pour pouvoir prendre ces mesures. L'objectif était d'assurer en cette période de confinement la collecte et la production qui permettra de couvrir des besoins pour une période de 4 à 6 mois. Des besoins de consommation national. Le reste des besoins est importé à travers des appels d'or qui sont gérés par l'ONICL. Mise à part ces mesures de fixation de prix et de subvention, tout récemment. Hier, M. le ministre a présidé en personne par visioconférence une réunion à laquelle ont participé les différents directeurs et responsables de notre ministère où il a annoncé une autre étape de dynamisation pour renforcer les activités des secteurs de l'agriculture et de la pêche dans le contexte de gestion de la crise sanitaire du COVID-19. Il a mis en place un ensemble d'outils et de gouvernance et de sensibilisation afin de fournir des procédures et un cadre adapté aux exigences dictées par le contexte de la crise. Ce protocole comprend essentiellement deux grandes parties. La première partie concerne l'ensemble des professionnels et des opérateurs du secteur agricole de la pêche. Le projet concerne essentiellement les procédures à adopter au niveau des exploitations au niveau des unités de valorisation de conditionnement des unités de transformation de produits agricoles les unités de transformation de produits de la pêche les unités industrielles donc toute la chaîne logistique des secteurs dont on a parlé et aussi le transport du personnel et l'ensemble des cadres du ministère donc ils sont appelés à descendre sur le terrain donc pour sensibiliser davantage tous ces opérateurs sur ces mesures pour garantir une activité normale de notre agriculture et produire et approvisionner les marchés en quantité suffisante pour assurer une stabilité de notre pays donc le second donc la seconde donc le second axe il concerne aussi il concerne essentiellement cette fois-ci les services administratifs de notre département donc il y a des mesures donc à prendre pour donc travailler dans ce contexte et garder un niveau d'activité normal et donc puisque nous sommes l'interface avec les professionnels et les agriculteurs qui sont nos visiteurs et nos clients donc tout en respectant donc les mesures donc à appliquer donc nos services ils sont appelés à adopter des outils nécessaires pour donc pour maintenir notre performance d'activité donc c'est l'essentiel donc des mesures prises par notre ministère en cette période de confinement et s'il y a donc des questions plus d'éclaircissement donc on est là donc pour discuter davantage et merci à l'ensemble Merci M. Mourani pour votre intervention très riche en informations et très détaillées on va passer maintenant à la partie questions réponses avant de commencer je présente mes excuses à tout le monde parce qu'on n'a pas pu tout présenter vu la contrainte du temps on a choisi quelques questions qu'on va présenter par ordre de 3 par 3 la première question qu'on va présenter est la suivante quelles mesures politiques et de sensibilisation a proposé à mettre en place pour encourager et inciter les marocains à consommer made in Morocco merci aux organisateurs et aux intervenants on vous remercie aussi madame la deuxième question j'espère que les questions apparaissent suite à la pandémie qui sévit encore à travers le monde suite à la sécheresse devenue structurelle que pouvez-vous nous dire sur la politique d'export des fruits et légumes au détriment de la sécurité alimentaire du pays troisième question à votre avis quel coût de l'économie ou pardon quel coût l'économie marocaine proviendra-t-elle à sortir de cette crise ça va ? on va répondre ? oui oui alors comment est-ce qu'on va faire ? non pour le made in Morocco pour le made in Morocco c'est-à-dire sensibiliser le consommateur marocain à consommer marocain tout d'abord il ne faut pas oublier que nous avons une richesse alimentaire ou nutritionnelle très importante liée à la diète méditerranéenne malheureusement on ne fait pas beaucoup d'efforts pour disons vulgariser cette diète méditerranéenne qui est basée sur des produits en général qui sont frais basés sur la consommation de l'olive sur la consommation de produits terroirs en général et ça d'une part donc faire des efforts par rapport à la publicité et à la promotion de la diète méditerranéenne au Maroc ça d'une part et d'autre part aussi tout ce qui est qualité désormais au niveau de l'agro-industrie notamment pour la classe moyenne la classe moyenne de plus en plus bien sûr elle fait attention à son panier et la qualité disons prime par rapport à la classe moyenne tout ce qui est aussi produit à base de 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 en relation avec les produits terroirs et la le 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 plus ce qui est biologique ça c'est pour la première question je ne sais pas si je peux je peux continuer est-ce que chacun de nous va répondre ou bien on va bien sûr Alors, M. Mourani, si vous avez des ajouts à ce propos concernant la première question ? La réponse, en tout cas, sera partagée entre vous deux. Sensibiliser pour consommer marocain. D'ailleurs, ce qu'on a constaté en cette période de confinement, c'est grâce à notre production. Nous étions enviés par plusieurs pays. Donc, même les Français qui étaient contenus aussi au Maroc, donc, ils étaient évoyés de déproduire de la diversité, donc, de la production qui existe dans notre pays. On doit se réjouir des plans et des stratégies menés par notre ministère. Donc, notre production est très diversifiée. Ça se montre même à travers les prix. Donc, on a constaté qu'on peut trouver au niveau des souhaits, donc, des légumes à trois dirhams, donc, qui sont à la portée de toutes les classes sociales. Même les exportations, donc, on ne peut exporter tout ce qu'on peut produire. Donc, on est donc installé par le ministère, donc, on n'exporte que, donc, des pilières, donc, à haut potentiel agricole, à haut potentiel, donc, à haut niveau, donc, de comptabilité et de rente. Mais, des productions de base, donc, on doit être rassuré que notre production est suffisante, donc, pour tous les Marocains. Les Marocains, ils sont conscients, donc, de la qualité de leur production. Notre tomate, ce n'est pas la tomate de l'Espagne, ce n'est pas la tomate de l'Espagne. Donc, on est très apprécié, donc, tous les produits sont appréciés, peut-être sensibilisés, donc, comme vous l'avez dit, dans la question, sensibilisés davantage, c'est sûr. Mais notre production, donc, est de devenir un label. À côté, nos voisins qui sont au sud, à côté, donc, si on leur offre pas notre production, donc, ils sont en difficulté. Et là, Marocains, ils n'ont pas, donc, ce produit, donc, ils sont ici en Maroc. Donc, notre production, donc, doit donc être réjoui, donc, de ce produit. Et le consommateur marocain, donc, je ne pense pas que le consommateur marocain, il aille chercher un fruit ou un légume importé et de laisser, donc, la production locale. Je pense qu'on achète la pomme, donc, importé que si une maîtrée aisée ou si la production locale est épuisée, mais n'est pas toujours dans ces cas. Ok. Bon, les deux autres questions, alors, est-ce qu'en ce cas, export versus sécurité alimentaire du pays ? Bien sûr, on a ces deux types de produits qui sont soit export, orient, ou import substitution. Donc, on est deux. On peut exporter et on peut aussi faire des efforts en ce qui concerne ces produits que l'on importe. Vous savez que dans la balance commerciale, le coût des importations de céréales valent exactement, à peu près en chaque année, les exportations des agrumes et des primeurs ensemble. Ce que nous exportons comme primeurs et agrumes, c'est le coût des importations de céréales. Donc, je crois qu'en termes de sécurité alimentaire, surtout en ce qui concerne les produits de base, il va falloir faire un effort, peut-être réviser un peu cet aspect au niveau de Generation Green. En ce qui concerne les céréales, faudrait-il, disons, mettre une politique spécifique à la céréale culture ? Parce que, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, Donc, vous imaginez quand même le coût en exportations d'agrumes et des primeurs, c'est l'équivalent aux exportations des importations de céréales, en moyenne. Donc, on ne peut pas, disons, continuer comme ça. En mon sens, il va falloir faire un effort par rapport à ça. Et là, on est de même pour le sucre et pour les huiles. Le coût, maintenant, de la sortie de crise, pour Covid-19, il y a un coût financier et un coût économique. Le coût financier, un shadow cost ou un coût ombre, pourrait être, peut-être, la somme qu'on a, disons, accumulée au niveau du fonds de Covid-19 et qui se situe autour de, maintenant, de 32 milliards d'Iran. On peut avoir, disons, une estimation. On peut dire que, peut-être, sur le coût financier, c'est ça. Mais le coût économique, ça sera encore plus important que ça parce qu'il y a des aspects qui ne vont pas apparaître maintenant, ils vont peut-être apparaître par la suite et qui vont faire que l'on va tenir compte de tout ce qui doit être pris en considération. L'arrêt, l'arrêt des écoles et tout ce qu'on a fait avec, disons, le système d'éducation à distance, le système d'éducation à distance, il a un coût d'opportunité. Il y a des pertes dedans, ça, c'est sûr et certain. Tous les élèves ou les étudiants n'ont pas reçu l'information au même niveau qu'en présentiel. Il ne faut pas se le mentir, on ne peut pas se le dire. Donc, ça a un coût et c'est un coût économique. L'arrêt de travail des familles, l'arrêt de toute la chaîne de production, il y a un coût économique en dehors du coût financier. Et là, ce sont les chercheurs et les institutions qui doivent se pencher là-dessus pour essayer d'avoir des estimations là-dessus. Voilà. On passe aux autres questions. La quatrième question. Le secteur des fruits rouges a été nettement impacté. Problème de circulation de transport des ouvriers. Est-ce que c'est le bon moment pour réviser et mettre en place les normes sociales, à savoir la déclaration CNSS, les charges patronales et autres pour assurer la durabilité du secteur ? L'autre question. Afin de s'armer et changer de paradigme contre, comme vous dites, ceci nécessite inéluctablement des aides à l'État d'une façon concentrée sur les secteurs agricoles. Est-ce qu'il y a des interventions prévues face à cette situation du Covid-19 ? Ainsi qu'une autre question. Est-ce qu'il n'est pas opportun, tenant compte des leçons tirées de la crise sanitaire actuelle, de repenser le concept de la sécurité alimentaire nationale ? Donc, si vous voulez, j'interviens sur la première question du social. La nouvelle stratégie du ministère, la stratégie de génération Green, elle repose sur deux priorités. La première priorité, c'est l'élément humain. Donc, à travers cette orientation, le ministère pourra contribuer à l'amélioration des résumés des agriculteurs pour l'émergence d'une place moyenne agricole et contribuer au développement d'une nouvelle génération, d'une nouvelle entreprenneur. Et donc, impliquer cette classe sociale dans le milieu d'activité. Donc, l'élément humain est l'esprit comme un fondement essentiel au niveau de la nouvelle stratégie. Et puis, plusieurs outils vont être mis en place pour avoir un statut pour que notre agriculteur ou notre jeune agriculteur aille une place sociale confortable. Donc, c'est ceci, donc, il y a eu ce qu'on a qui parle là. On va avoir, donc, des taxes, donc, pour améliorer les potés sociales au niveau du milieu d'activité. La stratégie, elle est en cours d'élaboration. Donc, la décision, elle a été présentée à sa majesté, donc, elle est en cours de déclinaison au niveau régional et provincial. Donc, il y a eu le ministère, assez sûrement, qui va donner sa vision à la société. Oui, alors, pour la deuxième question, qui est celle des aides de l'État depuis la COVID-19, moi, si je lis ça à l'agriculture, et si j'ai bien compris votre question, moi, je dirais que les aides de l'État, dans la politique agricole, parce qu'on est dans le secteur agricole, maintenant, et l'agroalimentaire, c'est notre dada, il y a un aspect qui est très important, c'est celui de voir la possibilité de sa territorialité, de leur territorialisation. Et on est en train de parler de la régionalisation, alors que tout ce qui est aide, par exemple, au niveau du Fonds de développement agricole, et toute autre aide qui est mise en place, elle est par a, disons, nationale. Nationale. Alors que, normalement, on devrait réfléchir sur la possibilité de rendre ça beaucoup plus, disons, équitable, en tenant compte, effectivement, de sa territorialisation, pour permettre à ceux qui ont besoin d'aide, de recevoir les aides et des aides différenciées, pas les mêmes aides partout, qu'on soit en montagne ou aux oasis ou dans les zones irriguées les plus riches. Ça, c'est... En termes de politique agricole, il y a... Je présume... Enfin, c'est-à-dire, j'estime qu'il y a des choses à faire là-dedans. Alors, pour la sécurité alimentaire, on en a parlé. Sécurité alimentaire, c'est bon, mais lorsque la sécurité alimentaire, disons, se base en grande partie sur les importations, ça ne va pas. Ce n'est pas bon, ça. La sécurité alimentaire pourrait être intéressante lorsqu'on va compléter une production nationale, une production domestique, qui est déjà très significative. Mais si on compte beaucoup sur les importations pour assurer la sécurité alimentaire à un degré très important, très élevé, ça, c'est... Ça pose un problème. Donc, pour ajouter, donc, toujours la stratégie, donc, génération de lignes, menée actuellement par le ministère, donc, on va consolider toujours les filières de production agricole, donc, tout le travail qui a été fait durant ces dernières années à travers la stratégie pour le monde européen, et donc, on va essayer, donc, durant les 10 années à venir, donc, à consolider, donc, les filières agricoles, par augmentation, donc, des pays agricoles, donc, et l'amélioration aussi de notre niveau d'exportation, donc, à travers, donc, sur l'augmentation de production, ils vont être à travers et pour renforcer. Et comme ça, on va contribuer au niveau de notre sécurité, donc, alimentaire, donc, essayer de garantir, donc, le minimum qui va nous garantir l'approvisionnement, donc, de nos masques. Donc, toujours le ministère, il travaille, donc, à consolider ces filières agricoles pour toujours avoir un niveau de production assez satisfaisant pour garantir, donc, l'approvisionnement de nos marchés. Donc, aussi, donc, on va travailler sur le fin de distribution, donc, les militaires, donc, qui l'envisagent, donc, se modernisent, donc, les marchés, donc, les marchés de gros, les abattoirs, donc, et tout ça, donc, va nous permettre d'améliorer le service, donc, offert à l'utilisateur de ces marchés et offrir, donc, une marchandise dans des conditions, donc, dans les conditions requises pour le consommateur. Donc, aussi, donc, on va essayer, donc, le ministère, donc, qui travaille, donc, sur améliorer, donc, la résilience de notre agriculture face à cette conjoncture de ces espèces qui est devenu, donc, structurelle, donc, et travailler avec de l'éco-efficience qu'on veut dire, donc, améliorer, donc, l'efficacité et de rique et améliorer la conservation du sol et préserver, donc, nos ressources naturelles et qui sont essentiellement, donc, l'eau et le sol, donc, tout ça, donc, il est créé en considération par là et ce sont des axes sur lesquels notre ministère va travailler durant les années et à venir. Donc, une autre question. Une autre question, oui. Oui. Il nous reste, nous, deux dernières questions. La première, c'est, dans le cadre du plan de relance de l'économie que le gouvernement en cours de sa préparation et pour faire face à cette crise du Covid-19, que sont-elles les mesures à adopter pour sauver le secteur agricole ? C'est une question adressée à M. Efinthi. La deuxième, quelles sont les précautions prises par la DPA pour lutter contre la sécheresse sachant que les équipes de la Manda n'ont pas encore visité les parcelles sinistrées ? C'est à M. Lamrani. Oui. Alors, le plan de relance, il est en étude, donc il n'est pas encore finalisé, mais nous savons qu'il va tenir compte des programmes qu'on a cités pour le secteur agricole. dans Teneresine Green, il sera pris en considération. Tout ce qui est politique de l'eau, que ce soit dans l'eau potable ou l'église, il sera pris en considération. Les forêts seront en considération. Le détail, il n'est pas encore donné. Le plan de relance en tant que tel, il n'est pas encore donné. mais en ce qui concerne le plan de l'eau, le détail, et les forêts du Maroc, donc ça, c'est des choses qui sont connues. Et autour de ça, ce qu'on peut tirer, c'est qu'on va mettre l'accent sur l'humain maintenant, sur le capital humain, d'accord ? Dans l'agriculture. Pour, disons, donner à l'agriculture le rôle, encore un rôle plus important que de ce qui est là. Donc, on va mettre le focus sur l'humain et aussi sur les, disons, les organisations, les organisations qui vont pouvoir piloter, disons, ce qui est prévu dans l'ensemble de ces plans-là afin de aider les autres secteurs aussi, en dehors de l'agriculture, à combiner les efforts et à réussir la croissance au niveau du pays. Voilà. Pour la question de lutte contre la française, on ne veut pas lutter contre la française, mais on essaie d'atelier les effets de la française. Toujours, notre intervention, c'est atelier les effets de la française à travers les actions. pour cette année, en ce qui concerne l'expertise, pour le CRL, l'expertise, elle est déjà donc, les 9000 ou les sous-tit l'agriculteur à l'assurance, avant le passage de l'expert, il doit garder une bande de 10 mètres le long de la parcelle. Donc, au moment de la parcelle de l'expert, il doit trouver cette parcelle pour estimer donc, mais généralement, les agriculteurs ont toujours des soucis que cette bande soit poiturée par les voisins. donc, pour cette année, donc, pas de soucis, donc, déjà l'expert, elle est passée. C'est pas automatiquement, donc, le passage des producteurs qui ont suscité à la mandat, mais nous avons fait, donc, notre travail d'expertise et il reste, donc, l'opération, donc, d'indemnisation, donc, au niveau de la mandat qui va venir par la... L'expertise, elle est déjà fait, donc, et pour, donc, atténuer les effets de la stress, donc, on essaie toujours, donc, utiliser le producteur, donc, adopter, donc, des techniques récurrentes comme le cas, comme je dis tout à l'heure, du fini direct, donc, qui a donné de bons résultats en cette année de stress, même de problème de recours, les agriculteurs, donc, ayant adopté ces techniques, ils ont 50% de charge en moins que les agriculteurs qui ont, donc, conduit leur parcelle en mode conventionnel. Merci, mademoiselle Kinsa, merci à tous, celles et ceux qui ont suivi ce webinaire, et c'est une, c'est un honneur en tant que conseillant chercheur de l'ENA, de me retrouver, disons, avec, disons, les étudiants de l'ENA et peut-être les étudiants, les autres étudiants qu'il y avait pour discuter d'une telle thématique d'actualité, et aussi, je vous félicite d'avoir, disons, réussi tous les aspects techniques pour organiser cette rencontre, je ne sais pas quel est le nombre de personnes qui ont suivi ça, je dis aussi à toutes les personnes qui ont suivi disons cette rencontre que je peux être contacté par e-mail ou par téléphone si vous le souhaitez pour, disons, répondre à des questions ou discuter de certaines questions, étant donné que c'est un sujet qui est nouveau, on a été tous surpris par ça, on ne croyait pas tout au début aux effets de cette pandémie, maintenant ça devient vraiment un sujet qui ouvre des voies d'investigation très 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 importantes en relation avec l'économie du pays en général et l'économie agricole et agroalimentaire en particulier. Merci. Monsieur Marani ? Oui, donc, j'étais un plein torrentieux donc tout à l'heure mais moi aussi de ma part donc je vous remercie donc d'avoir donc m'invité à participer à ce forum qui est d'activité. Donc, cette pandémie donc nous a enseigné donc à faire d'accepter donc à notre santé de vie donc peut-être qu'on va devoir donc affronter les jours qui viennent on ne sait pas comment on va être libéré totalement de cette pandémie mais il faut toujours mettre en tête en tête d'adopter les mesures donc de sécurité et de distanciation pour préserver donc notre activité notre activité et il ne doit pas s'intervenir donc c'est le message donc qu'on doit passer à adopter nous-mêmes donc une nouvelle situation qu'on doit donc se habiter avec lesquelles donc et de ma part je suis très ravi d'avoir pratiqué ça les jours de l'ENA promotion 45e promotion donc nous étions donc la première promotion a passé la première année du Cicillon à l'ENA en 1928 donc c'est excellent donc c'est un quand on a passé de bon temps à l'ENA donc puis à votre disposition donc pour plus d'informations sur ce que vous avez présenté donc si vous le voulez donc ce sont de papiers de communiquer donc pour pouvoir le redistribuer et puis à votre disposition donc je suis toujours à votre disposition pour contribuer donc à votre développement de votre niveau de population et de le développement merci bien messieurs en parlant de tout ce qui est technique je profite de l'occasion pour adresser un grand monsieur un grand merci pardon au monsieur le président du cercle des élèves ingénieurs qui est derrière les coulisses et qui veut sur le bon déroulement de cette conférence virtuelle merci encore une fois donc ainsi notre conférence prend fin chers téléspectateurs merci bien d'être là ce soir merci pour votre participation votre interaction avec nos intervenants que je tiens au nom du cercle des élèves ingénieurs à remercier vivement pour avoir accepté d'animer cette rencontre virtuelle avant de nous quitter je vous rappelle chers téléspectateurs que demain nous aurons rendez-vous avec la troisième et dernière conférence de ce forum virtuel qui serait dédiée à la discussion du troisième et quatrième volet de ce forum donc nous espérons vivement que vous serez nombreux à nous rejoindre demain à la même heure et sur la même page Facebook du cercle des élèves ingénieurs bonne fin de soirée à tout le monde et merci au revoir merci au revoir au revoir merci